Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nous vous le révélions dans le journal de 8h. Un pêcheur, passeur de Dunkerque a été interpellé hier. Écoutez la première réaction du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il était à 8h20, l'invité de Jean-Pierre Elkabach pour l'interview politique. Nous venons de procéder il y a quelques heures aux arrestations et le procureur de la République doit s'exprimer sur cette affaire. Et nous avons, depuis le début de l'année, démantelé un très grand nombre de filières. En France, c'est près de 200 filières qui ont été démantelées, représentant 3000 individus. Et dans le Calaisie, c'est une trentaine de filières qui représentent 700 individus. Là, on découvre qu'il y a des Français qui participent. Il peut bien entendu y en avoir. Ils doivent être sévèrement punis après avoir été efficacement rattrapés par les forces de sécurité. Le gouvernement va reprendre, début 2016 en principe, les travaux du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes à côté de Nantes. Et ça ne plaît pas à Cécile Duflo, qui va d'ailleurs se rendre sur place dans la journée. Mais avant cela, elle était mon invitée à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe. Il y a un double langage dans l'action du gouvernement. Il y a une succession de renoncements, il y a des grandes phrases. Et puis ensuite, dans les actes, tout le contraire. C'est quand même, pour moi, à la fois incompréhensible et un peu stupéfiant. Quand on va, et qu'on fait comme le fait le président de la République, à raison pour la conférence sur le climat de Paris. Le tour du monde pour convaincre les pays de s'engager. Et qu'on fait le contraire dans son propre pays, il y a quelque chose d'incompréhensible. Plusieurs syndicats d'enseignants demandent au gouvernement de ne pas diffuser le clip de la nouvelle campagne contre le harcèlement scolaire, diffusion prévue à partir de demain. Ces enseignants trouvent ce clip caricatural. Et ça fait réfléchir Raphaël Antoven. Écoutez, c'était à 7h25. La morale de l'info sur Europe 1. Pourquoi interdire qu'on parle des enfants comme on parle des adultes, alors que chez les enfants, la violence n'est même pas tempérée par l'hypocrisie ? Pourquoi faire comme si la violence était moindre, parce que les protagonistes sont plus petits ? Oui, c'est pourquoi ? À mon avis, parce qu'on se sent coupable de savoir que le harcèlement existe, sans être capable de le percevoir. Et alors, quelle est la morale de l'info ce matin ? La morale de l'info, c'est un aphorisme du poète anglais Wordsworth, qui dit ceci, l'enfant est le père de l'homme. Raphaël Antoven qu'on retrouve demain matin à 7h25 sur Europe 1. Et puis les Français mettent de plus en plus de temps pour aller travailler. Écoutez ce que nous racontait Axel Detardé. C'était à 6h dans le kiosque d'Europe 1 avec Patrick Roger. Il y a une petite inégalité homme-femme. Les hommes sont un peu plus lents ou travaillent un peu plus loin. Les femmes, c'est 46 minutes, les hommes 52. En 15 ans, le temps de trajet à les retours a augmenté de 10 minutes. C'est plus long, c'est plus fatigant et c'est plus polluant. Contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, les trois quarts des gens qui vont travailler utilisent leur voiture. Voilà, et c'est rien à côté du temps qu'on met pour y aller d'un point A à un point B à Pékin. Vous mettez longtemps à venir bosser, vous, ou pas ? J'arrive très tôt le matin, donc je mets vraiment 5 minutes. Tout le monde le sait, vous vivez ici maintenant, depuis quelques décennies. Mais vous, pour venir travailler de Pékin, c'était un temps record. Non, ça roulait bien. Non, c'était dégagé, c'était bien. Ça roulait bien. Voilà pour le débrief de la matinale. Sous-titrage Société Radio-Canada